La pièce de bois transpire après avoir passé près d'une heure dans une étuve. Une technique pour la rendre plus malléable, à condition d'être rapide. Les molécules de bois sont gorgées avec de l'eau. Si ça refroidit, on ne peut plus travailler. Vous avez combien de temps ? Auprès de deux minutes. Deux minutes, oui. Vous voyez le temps que ça a pris, après la fin, le courbe le plus important, il y fait en première. Le bois se plie ainsi à tous les désirs artistiques du designer Andrew Emus. Originaire d'Angleterre, il est arrivé en France il y a une dizaine d'années. Dans son atelier seurésien, il réalise du mobilier et des pièces d'art avec des techniques variées. Pendant que le bois sèche d'un côté et de l'autre, une forme se devine cachée dans sa housse plastifiée. Il y en a plusieurs couches de plaquage de 2 mm. En fait, c'est la troisième fois qu'on a mis dans la poche, sur vide. Donc maintenant, il a passé huit heures dans la poche. Il est prêt pour enlever. Le col est sec. Après, la prochaine étape, c'est l'usinage et beaucoup de travail à la main. Et après plusieurs heures de travail, voilà ce que ces assemblages de feuilles de bois peuvent devenir. Ça, c'est fini. Exact. C'est la même technique. L'islam est collé. Après, retravailler, suivre les courbes. Et l'inspiration pour cette pièce, c'est de danse en fait, c'est une ballerina. Associé avec une quinzaine d'autres artisans, Andrew expose ses réalisations dans ce showroom à Revelle. Chacun de nous, on a un endroit où on mélange nos pièces toutes ensemble, on expose. Mais en même temps, on fait les salons et les manifestations ensemble pendant l'année. Le prochain grand rendez-vous pour le designer, ce sera en juin à Paris avec la Biennale Internationale des Métiers d'Art. Sous-titrage Société Radio-Canada